Bienvenue dans ma iPhone équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les plaquettes de frein sur le DYU A5 mais surtout quelle plaquette il faut choisir pour pas entendre ce bruit de crouillement. Alors c'est le premier changement de plaquette de frein pour le DYU A5 et je suis à 700 km donc on peut dire que ça s'est usé pas trop mal, pas trop vite non plus, ça reste dans la moyenne des vélos on va dire avec des plaquettes de moyenne gamme quoi de même basse gamme. Alors vous avez plusieurs styles de plaquettes de frein, vous en avez en plusieurs matières et la matière qu'il faut prendre pour pas que ça couine c'est le céramique. Alors le céramique ça freine un petit peu moins bien que les autres matières mais au moins ça ne couine pas et franchement pour ce vélo là ça suffira largement pour bien freiner. Donc on voit maintenant comment il faut démonter et qu'est ce qu'il faut faire. Alors avant de commencer de retirer les étriers il faut revisser ces vis des poignées de frein à fond. Voilà ça permet de desserrer les plaquettes et comme ça quand on remet les 9 les pistons sont bien poussés jusqu'au fond. Maintenant il faut démonter les deux vis de l'étrier, ne surtout pas démonter celle-là avec le câble et bien les deux sur le support qui se trouve là. Après vous démonter la petite vis qui se trouve là pour retirer les plaquettes de frein et vous pouvez coulisser les plaquettes de frein vers le bord. Et voilà donc on voit qu'elles sont usées, c'était pas tout à fait usé mais bon, comme elle couine, on va changer ça. Donc quand on voit les plaquettes de frein en céramique et les autres, on voit qu'il y a une petite différence mais ce n'est pas énorme non plus, mais on voit que les céramiques sont plus longues à niveau du du ordre que ça touche sur le disque. Donc on voit qu'il y a une meilleure qualité quand même. Donc après c'est pas compliqué, vous les repassez par le bas de l'étrier et vous remettez la petite vis. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à le remettre et le régler. Et ça c'est ce qu'on va voir. En mettant les rodelles, faites super bien attention parce qu'il y a un sens. Alors vous avez une plate au tout début de la vis avec une arrondie. Il faut la mettre dans l'étrier comme là et après vous avez la ronde plus la plate. En fait, ça se fait comme ça. Vous mettez ça en premier et après vous serrez la ronde avec le côté plat. Avec le côté plat vers l'étrier. Et côté arrondi dans l'autre pièce, face à la ronde. Avant de resserrer complètement, il faut que votre étrier puisse encore un peu bouger comme ceci. Et vous appuyez sur la manette de frein, ça va le caler. Et après vous n'aurez plus qu'à resserrer toutes les vis, les deux vis. Et normalement votre étrier sera réglé. Alors là c'est le changement rapide. Mais vous pouvez aussi dégraisser le disque et dégraisser l'étrier avec un dégraisseur de frein. Et comme ça, ça permettra d'être mieux et d'être plus fluide et d'avoir un meilleur freinage. Au moins je les change parce que c'est pas très sale. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez améliorer votre freinage. Et vous faites de même pour l'étrier avant. Et voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Vous retrouvez le lien des plaquettes céramiques dans le commentaire épinglé ou dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Faites vraiment gaffe aux petites rondelles de ne pas les perdre. Et de les mettre dans le bon sens, comme je vous ai montré. Voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé vraiment cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exposer les pouces en l'air. De partager la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Allez, tchao ! Sous-titrage ST' 501